bonjour les étudiants maintenant on va continuer notre leçon page 35 vous continuez section d culture et civilisation répondez aux questions vous allez faire vous même tous les questions maintenant je vous dire dites vrai ou faux exercice 2 page 35 exercise 2 page 35 exercise 2 page 35 dites vrai ou faux les études secondaires en inde coûtent cher faux la sorbonne et la nouvelle université de paris faux le crew est au service de la vie étudiante vrai le professeur enseigne aux étudiants à l'université vrai on peut entrer à la prochaine classe sans avoir réussi à l'examen faux maintenant exercice 3 compléter filling the blanks with the words to be filled up il faut passer l'examen du secondary school certificate examination on end pour entrer à l'onzième classe le babysitting veut dire garder les enfants on fait le diplôme de bac au lycée le coup favorise l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants en l'éducation est gratuite jusqu'à 14 ans et en france jusqu'à 16 ans l'université de sorbonne est la plus ancienne université de paris dans aïti on suit des cours de technologie en inde l'enfant de 15 ans et à la dixième classe je suis triste mon ami a échoué à l'examen j'ai passé un examen mais je n'ai pas réussi à mon examen à l'âge de deux ans l'enfant peut inscrire dans l'école l'université de sorbonne a été créée par robert de sorbonne maintenant exercice 4 page 35 exercice 4 de lier les phrases match the following l'étudiant étudiant étudie à l'université la sorbonne a été créée en 1257 l'élève étudie à l'école bac c'est à dire baccalauréat diplôme de higher secondary pour entrer au collège l'école primaire en inde 6 à 10 ans les sciences les arts les matières exercice 5 répondez aux questions il ne faut pas apporter des livres à l'école si il faut apporter des livres à l'école doit-on entrer dans les classes sans demander au professeur non on ne doit pas entrer dans les classes sans demander au professeur faut-il saluer les gens les plus âgés que nous oui il faut saluer les gens plus âgés que nous ne doit-on pas arriver à l'heure à l'école si on doit arriver à l'heure faut-il étudier diligemment pour obtenir de bons résultats oui il faut étudier diligemment pour obtenir des bons résultats maintenant on commence le son 3 chercher du travail look for work compréhension lisez et répondez aux questions Pauline raconte son expérience pour chercher du travail ce qu'elle a fait pour l'obtenir et comment bonjour à tous je m'appelle Pauline j'ai 23 ans depuis 6 mois j'étais au chômage j'ai passé beaucoup de concours d'entretien j'ai envoyé mon cv et lettres de motivation à plusieurs entreprises et je me suis aussi inscrite sur le site web de paul emploi.fr mais malheureusement personne ne m'a répondu donc j'ai commencé à faire de petits travaux mi-temps pour me garder les enfants finalement j'ai trouvé un travail dont je suis fière c'était possible grâce à l'agence nationale pour l'emploi merci Pauline maintenant il y a un cv de Pauline cv means curriculum vitae Pauline le Grand née le 20 décembre 1992 à Paris nationalité française étudiante célibataire célibataire you write unmarried 28 rue Maurice Ravel 75 009 Paris téléphone 01 87 23 43 02 mail pauline le grand et direct hotmail.com .fr objets candidature pour un poste de soutien scolaire madame monsieur c'est avec le grand intérêt que j'ai appris que vous recherchez une jeune femme pour le soutien scolaire et babyseeking je suis sérieuse et dynamique je garde les enfants depuis deux ans je peux renforcer l'acquis des enfants les aider aux devoirs et les préparer pour les examens je peux aussi les amener pour l'activité extra scolaire à l'extérieur car je possède le permis B et une moto désireuse de vous prouver ma compétence pédagogique et mes motivations dans cette attente je vous prie d'agréer madame monsieur l'expression de mes salutations respectueuses pauline 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 le grand pauline le grand curriculum vitae 1 cv prepared that you have to translate into english pauline pauline le grand pauline pauline le grand pauline le grand Qu'est-ce que c'est l'Agence Nationale pour l'Emploi ? Nommez le site web pour la recherche d'emploi www.pol-emploi.fr Parmi les trois trouvés, le curriculum vitae is C, le message is A et la lettre de motivation B. Dites vrai ou faux. Pauline est anglaise, faux. Elle peut garder les enfants de n'importe quel âge, vrai. Pauline ne parle que français et anglais, vrai. Pauline a une approche pédagogique, vrai. Elle n'a pas de compétences informatiques, faux. Exercice 3 Complétez avec un ou deux mots du texte. Je suis fière de mes enfants. La fille de ma voisine a une compétence informatique. Grâce à mon professeur de français, j'ai réussi à l'examen. Il faut écrire la lettre de motivation avec le CV. Quelle est ta langue maternelle ? Non, il ne travaille pas, il est au chômage. Chômage means unemployed. La forme nominale d'attendre, l'attente. La forme nominale de naître, la naissance. Le synonyme de compétence, la connaissance. Le contraire de, à cause de, grâce à. Now, expression écrite. Votre amie travaille dans un bureau où un poste secrétaire est libre. Elle vous écrit d'y joindre en décrivant le travail, le bureau, les collègues. Rédigez cette lettre. Now, you have to write this letter. In your notebook. Vous avez trouvé un emploi de votre choix. Rédigez une lettre à vos cousins en disant que ce que vous avez fait pour le trouver et combien cela vous plaît. Écrivez un message à votre frère qui est au chômage en lui disant de l'annonce que vous avez lue récemment dans le journal. Now, you have to write a message, small message of 30 words to your brother. You know the topic. Vous cherchez une jeune fille pour garder votre enfant. Rédigez une annonce. Annonce means one advertisement. That you look for a young girl to keep your small child in your house. A l'aide des éléments donnés, rédigez le CV de Louis Vincent. Now, this is the paragraph given. You have to prepare one CV like Pauline Legrand. In page number 38, you have Pauline Legrand. So, the same way you have to do in your notebook, Louis Vincent. 6. Remettez le dialogue dans le bon ordre. Comment est-ce que tu as trouvé un trésor ? 3. Hmm, plus de trésors. J'ai trouvé une poste dont je suis fière. 4. Tu as l'air très contente aujourd'hui, n'est-ce pas ? 1. Bonne chance. 7. Merci, au revoir. 8. Félicitations, c'est le travail manuel ou intellectuel. 5. À bientôt. 9. Si c'est vrai, j'ai de la chance. 2. Intellectuel, c'est le travail en équipe. 6. Now, you have all the prepositions. This is very important and you have to learn by heart. All these words. Compulsory learn by heart in this vacation. À Sauf Quand à Au sujet de Avec Contre Depuis Deux dents Au lieu de Devant Parmis Vers Envers Autour de En face de Pour Sur Selon Au-dessus de À cause de À droite de Au centre de De Près de Près de Près de Loin de Avant Chez Dans À travers De l'autre côté de Derrière Malgré Entre Hors de D'après Pendant Sans Sous Au-dessus de Grâce à À gauche de Au milieu de Au milieu de Au coin de Au fond de Les adjectives interrogatives Les adjectives interrogatives Les adjectives interrogatives means Quel, 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 quel Translation of this quel, quel is what or which Quel, 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 quel is Problem is masculine or feminine Quel, 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 quel Quella, quel, quel, quel is feminine and singular So you write Quelle The first one is Quelle Now interrogative Pronoun interrogative Interrogative pronouns Interrogative pronouns Mode Locale 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 Oquel, Oquel, A laquelle, Oquel Youquel, Dequel, De laquelle, Dequel Now, L'Oquel, L'Equel, L'Aquel, L'Equel All pronouns Which are used in place of a noun They are used to ask the question Which one or which ones They assume the number and gender of the noun They replace and contract with the prepositions A and De So that is why we have Oquel And with De we have Dequel Feminine, De laquelle You have to follow this box given According to the noun of the sentence Le pronoun relative New topic again So in this chapter you have prepositions Le's adjective interrogative Le pronoun interrogative Le pronoun relative You have four topic The relative pronoun is used to depend on its grammatical role Such as subject or direct object Within the relative clause As well as on the gender and number of the antecedent And whether the antecedent represent a human The simple relative pronoun replaces the noun by Qui, Que, Où, Don Qui it is used to replace the subject of a verb It may represent person or a thing Regarde la fille Cette fille parle avec ta cousine Now you remove the cette fille Second cette fille you have to remove And you have to write Regarde la fille Qui parle avec ta cousine So qui replace cette fille Point to remember If there is a verb object pronoun Immediately after the blank And a prepositions before the blank Then qui is used But in the case of prepositions De or d apostrophe Is there immediately before the blank Then who is used If ce precede the blank And there is a verb or object pronoun Immediately after the blank Then we use qui Tout ce qui brille n'est pas or Que or que apostrophe It is used to replace The direct object of the verb It may represent person or thing C'est un bon roman J'ai lu plusieurs fois ce roman C'est un bon roman Que j'ai lu plusieurs fois If there is a noun or a subject pronoun Immediately after the blank Then que is used Que becomes q apostrophe If followed by vowel If ce precede the blank And there is a noun or a subject pronoun Immediately after the blank Then we use que or q apostrophe Recite moi ce que tu as appris Ce que tu as appris Tu is you So subject pronounced there So you have to write ce que If direct there is a verb You write ce qui Tu connais la salle où se passe l'examen On parle beaucoup de ce livre Certains livres dont on parle beaucoup Dans will be used if the expressions given below Are present anywhere after the blank Some expressions using de Avoir peur de Écrire de Parler de Se servir de Avoir besoin de Douter de Être amoureux de S'approcher de Se méfier de Se souvenir de Avoir envie de Être content de Satisfait mais content Elle dit ce dont j'ai besoin Compose j'ai lu prénom Le prénom relative composé Le prénom relative composé Is also used to join two sentences To make one sentence As a simple relative pronoun Where qui, que, or q apostrophe Or dans or où is used But it's composed relative pronoun Prepositions are used with the Interrogative pronoun Le prénom interrogatif Preposition plus le prénom interrogatif C'est mon ami avec laquelle je vais à l'école This is my friend with which I am going at the school This is a real translation of the English Avec laquelle means with which We have to put laquelle because mon ami is feminine So you write laquelle If there is a masculine noun You write lequel If there is a plural You write lesquels L-E-S-Q-U-L-S C'est un appartement Pré duquel j'habite Duquel Because of appartement Appartement is masculine So you write duquel Now exercise 1 Exercise 1 Page number 42 Page 42 Complétez les questions suivantes Avec quel, 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 quel You have to write Quel according to the noun given So write 1 A quel Q-U-L Service téléphonez-vous 2 Quel imprimante imprime en couleur Quel Q-U-E-L-L-E Because imprimante is feminine Quel livre Livre is masculine So you write Q-U-L De quel document parlez-vous Quelle chemise portes-tu pour aller à la GOUM ? Quelle chemise QI-L-L-I ? Chemise is feminine. Quel tampon mettez-vous sur la table ? Tampon is S, masculine, plural. So you write QI-L-S. Quel site est pour l'emploi ? Si t'es masculine, so you write QI-L. De quelle couleur sont des ciseaux ? Couleur féminine, so you write QI-L-L-I. Quel ordinateur as-tu à la maison ? Ordinateur masculine, so you write QI-L. Quels sont les dossiers de Monsieur Shah ? Quel QI-L-S ? Dossier is masculine, plural. Now you have exercice 2, page 42. Complétez avec les pronoms interrogatifs. Lequel, lesquels, laquelle, lesquels. Means which one. Avec quels copains sors-tu ce soir ? Avec lequel on joue ? De ces deux garçons, lequel est ton frère ? Lequel est l'IQI-L ? Voici des sites. Lequel trouves-tu le meilleur pour l'emploi ? Lequel est l'IQI-L ? Quelle robe veux-tu acheter ? Laquelle est mise au rayon là-bas ? Laquelle, elle est QI-L-L-I. Quel stylo ne marche plus ? Lequel est sur la table ? Lequel, elle est l'IQI-L. Vous admirez quelle actrice ? Laquelle est indienne ? Actrice féminine, so you write Laquelle. Parmi ces jupes ici, Laquelle trouves-tu plus belle ? Laquelle, féminine, because jupe is féminine. De ces deux affirmations, Laquelle est vraie ? Affirmation is masculine, so you write Laquelle. Lequel de ces travaux choisis-tu ? Lequel, masculine. Travaux is masculine. Le travail, plural, les travaux. So, travail is masculine, so you write Laquelle. Il y a beaucoup de dossiers. Lesquels sont importants ? Lesquels, L-I-S-Q-U-L-S. Dossiers is masculine, plural. Exercice 3. Page 43, page 43, page 43 now. Exercice 3. Quelle est ton agrafeuse ? Quelle, Q-U-U-L-L-I. Laquelle est dans la boîte ? Laquelle, féminine. Deux. Quel professeur est strict ? Quel, Q-U-L. Lequel qui est jeune ? Lequel, masculine. De quelle papeterie venez-vous ? Papeterie féminine, so you write Q-U-U-I-L-I. Laquelle est devant vous ? Quelles sont tes matières préférées ? Matières is féminine, plural. So you write Q-U-U-I-L-I-S. Lesquels sont de tes frères ? Lesquels, L-I-S, Q-U-U-I-L-I-S. Quel jeu jouez-vous ? Jeuise masculine, so you write Q-U-U-I-L. Lequel on a joué hier soir ? Lequel, L-I-Q-U-I-L. Exercice 4. Complétez avec qui, que, dont, où. Où you have to write in a place ? When we talk about the placement, cinéma, restaurant, beach. And dont, means who's. After qui, you have to put a verb. After que, there is je, tu, il, elle. C'est un vêtement dont elle avait envie depuis longtemps. J'ai visité la ville où Napoléon Bonaparte est né. Le cadeau Q-U-Apostrophe, il m'a envoyé est superbe. Cet homme qui passe devant la maison est mon voisin. J'ai un gros ami dont l'appétit est énorme. C'est vous qui allez régulièrement à l'école. J'ai trouvé le CD dont tu m'avais parlé. Il est sorti au moment où j'entrais. C'est Céline Dion dont la chanson j'aime beaucoup. J'ai fait tous les exercices que je devais faire. J'ai lu le roman que tu es en train de lire. J'ai oublié le devoir que j'avais préparé la nuit. On voit le beau film dont le titre est affiché devant la porte. C'est une ville où je vais souvent. Les femmes qui regardent beaucoup la télévision ne font pas la cuisine. Exercice 5 Faites des phrases en utilisant les pronoms relatifs que, qui, dans, où. Now you have to munch these two sentences. You have two sentences. You just cut one word, given, and after you just put qui, que, dans, où according to the meaning given. J'ai perdu la lettre, que tu m'as donnée. You remove l'apostrophe. And donné, you have to put i for feminine. Je lis un roman. Le roman est passionnant. You cut the second le roman. Second le roman. Second time given le roman. You remove le roman. And put qui. Qui. Je lis un roman. Qui est passionnant. Regarde cette maison. Le toit de cette maison est rouge. You remove de cette maison. And put dont le toit est rouge. C'est un article où il y a des informations très importantes. You remove dans cet article. And you write. C'est un article où il y a des informations. Il y a quelque chose. Je dois vous expliquer cette chose. Cette chose. You remove. You cut. And put que. Certain articles. Sorry. Il y a quelque chose. Que je dois vous expliquer. Tu connais la personne. Tu connais la personne. Cette personne a écrit cette lettre. You remove cette personne. And put qui. Q-U-E-I. Tu connais la personne qui a écrit cette lettre. C'est un hôtel. L'accueil est extraordinaire. C'est un hôtel où l'accueil est extraordinaire. Remove i. Remove by. Il y a aussi un film. Le film raconte cette histoire. You remove le film. Il y a aussi un film qui raconte cette histoire. C'est la région. Elle n'aime pas du tout cette région. You remove the last one. Cette région. Second word. And put que. Q-U-E-L-E. C'est la région qu'elle n'aime pas du tout. Tu es venue me voir un jour. Je n'étais pas chez moi ce jour-là. You remove ce jour-là. Il rencontre les femmes. Elles travaillent le plus en France. Il rencontre les femmes qui travaillent le plus en France. You remove L-8-S. J'ai un rendez-vous avec une personne. On parle beaucoup de cette personne. De cette personne. You remove. And put don. You and D. J'ai un rendez-vous avec une personne. dont on parle beaucoup. C'est mon voisin. J'apprécie beaucoup mon voisin. Il y a beaucoup de gens dans ce quartier. Il habite au sixième étage. Il y a beaucoup de gens dans ce quartier qui habitent au sixième étage. Elle joue avec la copine. Le père de sa copine est médecin. Elle joue avec la copine dont le père est médecin. Merci. Au revoir. On continue après. Vous finissez tous ces exercices. On est en leçon 3. Après, on va finir toute cette leçon. Merci. Merci. Merci.